Mesdames, aujourd'hui j'ai un petit secret que révèle le docteur Schmitz dans un de ses petits livres qui s'appelle la ménopause heureuse. Je vous laisse le lien là en dessous si vous voulez le lire, mais si vous voulez en avoir un petit condensé, je vous en parle tout de suite. Je suis Jean-Marie Butherlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors beaucoup de mes lectrices me posent la question, j'ai des soucis avec ma ménopause, en fait la ménopause n'est pas une maladie, la ménopause est un instant de votre vie où il se passe un certain nombre de phénomènes hormonaux mesdames et je dirais chaque femme traverse la ménopause et vit sa ménopause de façon différente. Il y a des femmes qui n'ont zéro symptôme, il y en a des femmes qui en ont beaucoup et il y a eu une très grosse controverse il y a une vingtaine d'années sur le traitement hormonal substitutif qui crée des cancers. On a montré sur la fameuse grande étude de millions de personnes, de millions de femmes et tous les gynécologues ont été absolument surpris et ils ne savaient plus trop quoi faire, que dire à une patiente qui avait fait un traitement hormonal substitutif et qui avait cette épée de Damoclès de potentiel cancer au-dessus de leur tête. Donc pour éviter le traitement hormonal substitutif qui a maintenant été arrêté, plus aucun gynécologue n'ose même en parler parce que s'il le fait et que sa patiente fait un cancer, il va être attaqué. Et donc je vais vous parler un peu des solutions naturelles sans problème et qui sont même ultra positives pour vous mesdames. Donc en gros dans le livre le docteur Schmitt s'explique ce que c'est que la ménopause etc mais je vais juste vous donner quelques symptômes les plus courants que l'on va pouvoir éviter avec ce que le docteur Schmitt nous dit, comment le traiter. Surtout bien sûr les bouffées de chaleur, la baisse de la libido, les troubles urinaires, vaginaux, sécheresse, mycoses etc, les troubles de l'humeur, l'irritabilité, l'anxiété etc, les troubles du sommeil, l'insomnie, les nombreux réveils nocturnes, la fatigue, le manque d'entrain, de problèmes d'énergie, les problèmes de sécheresse de peau etc. Donc voilà, chaque femme a un ou plusieurs de ces symptômes et donc je ne vais pas aussi, c'est la prise de poids, la prise de poids est très importante, des phénomènes de rétention d'eau. Et donc je vais vous parler de la façon dont on traite la ménopause et qu'est-ce qu'il faut prévenir. Le fait que les hormones baissent, qu'on a des phénomènes de manque d'estrogène et de progestérone chez la femme, on a un problème aussi de minéralisation et d'ostéoporose, donc il faut éviter des problèmes d'ostéoporose. Et ce que je vais vous dire, les traitements que le docteur Schmitt recommande sont importants pour éviter aussi ces phénomènes de déminéralisation. Donc voilà, je ne veux pas vous dire, donc le traitement hormonal substitutif a bien sûr des bénéfices, mais il faut faire un traitement hormonal substitutif qui tienne la route. Et donc, je rappelle, les autres autorités de santé ont mis en garde contre les traitements chimiques en long cours et si on fait, si le gynécologue vous fait un traitement hormonal substitutif, il faut qu'il fasse attention en fonction et le docteur Schmitt s'explique bien. Donc, les risques et effets secondaires des traitements hormonal substitutif, ça, ça a été beaucoup discuté dans les journaux. Je ne vais pas revenir là-dessus, donc je vais plutôt vous parler des conseils que donne le docteur Schmitt pour vivre une ménopause heureuse. Bon, l'un, le premier, c'est bien sûr une hygiène alimentaire correcte. Il faut bonne hydratation, donc privilégier les légumes, parmi les laitages, le vrai kéfir, kéfir de fruits aussi, kéfir de lait de chèvre, pas de lait de vache, des huiles végétales riches en oméga 3, l'huile de lin, l'huile de noix, un peu d'huile d'olive, les poissons gras, des mers froides, l'huile de coco, les légumineuses, préférez les viandes blanches et les œufs. Voilà, si vous utilisez des graines fraîchement moulues, les graines germées, les aliments lactofermentés, kimchi, choucroute, etc., les algues marines, si vous pouvez en trouver. Essayez d'inclure ce qu'on appelle les super aliments, le gingembre, le curcuma frais, l'ail, l'ail des ours, l'oignon, basilic, ciboulette, thym, tous ces épices qui sont extrêmement bénéfiques. Évitez l'acidose tissulaire, donc les laitages, l'alcool, le sucre, les additifs chimiques. Essayez de prendre un repas du soir léger. Si vous avez faim entre les repas, prenez plutôt des carottes crues ou un peu de chocolat à 90%. Pratiquez le jeûne intermittent parce que ça a un effet sur les bouffées de chaleur. Évitez les substances trop excitantes comme le thé et le café. Réduisez ça. Surtout réduire la consommation de sucre raffinée, évitez les charcuteries, trop d'apport de sel, les céréales, évitez les pains et les féculents. Évitez surtout la bière, c'est très délétère pour les femmes, surtout pendant la période de l'aminopause. On peut privilégier le soja parce qu'il y a des phytoestrogènes dedans, donc ça, ça aide un petit peu. Mais surtout, très bonne hydratation. Essayez de boire des eaux qui sont osmosées, filtrées. Donc voilà. L'hygiène de vie en général, bien sûr, la vitamine D3, j'en parle souvent. L'exercice physique, de quoi parle-on de Dr. Schmitz aussi. Il faut avoir un bon état d'esprit, fait du yoga, des activités de créativité. Le sport, ça aide. Et alors, il parle des problèmes urinaires, de la distension du périnée, la vie sexuelle et le périnée. Il vous donne des exemples de ce qu'il faut faire et des compléments à prendre. Le silicium. Sous quelle forme faut-il prendre le silicium ? Les types d'exercices à faire. Et alors, la supplémentation. Si vous voulez supplémenter, voilà. Il conseille la vitamine C, le coculis ou le glutathion sous forme liposomée. Je vous laisse en dessous un certain nombre de liens. Il parle bien des liposomes. Il y a des bourgeons à prendre. Le biopathie sous forme de bourgeons dont il parle. Je vous laisse découvrir. Donc, en gros, dans les bourgeons, il faut prendre les rails rouges, le frangoisier, le sorbier, le pommier. Parce que l'association de ces bourgeons est extrêmement bénéfique. Au niveau de la ménopause, il y a les plantes adaptogènes, bien sûr, comme la maca, dont il parle beaucoup. Le chissandra, l'éleotorocoque, c'est un type de ginseng sibérien. L'ashwaganda aussi, très important. L'actéagrape noire, c'est très sympathique parce que ça a un certain nombre de phytoestrogènes qui vous aide au niveau d'un apport en phytoestrogènes. Donc, ça mimique l'estrogène. Le codonopsis, la rhodiole, le catilier. Voilà. Alors, il y a d'autres plantes qui aident bien. Le trèfle rouge, l'angélique chinoise, la vigne rouge. Tout ça, vous le verrez. Mais surtout, la chose la plus importante, qui marche le mieux au niveau de la ménopause, c'est l'apport en progestérone. Ça, ça va vous redonner à madame, mesdames, le goût de vivre. Ça peut vous aider aussi au niveau des bouffées de chaleur, en tout cas, un tout petit peu. Et là, c'est ce qu'on appelle la racine de l'igname mexicaine, Bioscorea bilosa. Le docteur Schmitz parle de le type de crème qu'il aime bien et celle qu'il recommande à ses patientes. Je vous laisse celle-là dans le lien. Ça, c'est absolument génial. Donc, quand est-ce qu'il faut utiliser la crème niam ? Il faut l'utiliser en période de pré-ménopause et de ménopause. Il parle aussi de la DHEA et de la stimulation de la DHEA par la crème niam. Il faut prendre l'igname en crème et pas en gélules. Il explique pourquoi dans son petit livre. Il explique aussi les bénéfices anti-âge que vous allez trouver au niveau de votre peau de prendre cette crème niam. Il parle bien de tout ça. Et donc, lisez ce petit livre. Je ne veux pas vous faire tout un résumé. Il vous parle aussi de l'ostéoporose, de la minéralisation. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme supplément au niveau de la minéralisation et des compléments alimentaires peut-être qu'il faut que vous trouviez et dont il vous donne dans le livre un certain nombre d'éléments très précieux. Mesdames, c'est un petit livre qui fait combien de pages ? Il fait une centaine de pages. Il fait 86 pages. Il est gratuit pour celles qui laissent. On vous l'enverra. Lisez-le. Laissez-moi vos commentaires. Dr Schmitz aussi peut vous répondre. On va vous laisser ses coordonnées. Il répond à toutes les femmes qui lui écrivent. Il prend la peine de répondre. Et si vous avez quelques soucis que ce soit, des questions sur la ménopause, écrivez-moi ou écrivez-lui. Je lui transmettrai. Voilà. Merci d'avoir pris la peine et le temps d'écouter jusqu'à la fin. Laissez-moi vos commentaires. Appuyez sur les petits boutons que vous connaissez bien. Je vous dis à très bientôt. Namaste. Abonnez-vous.